Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant les Oka Evo Jaws Alors c'est une chaussure que j'ai testée sur quelques entraînements jusqu'à 2h45 Donc voilà, je commence à bien la connaître, donc je vais vous en parler Alors on a un drop de 3mm, avec 21 à l'arrière, 19 devant Et une des caractéristiques qui est très très importante pour moi sur cette chaussure là, c'est le poids On est sur 204 grammes, alors moi quand je l'ai prise dans la main ça m'a vraiment impressionné Parce que je quittais les Speed Goat Et bon voilà, c'est vraiment une caractéristique qui m'a vraiment très satisfait Sachant que je suis en train de progresser tranquillement vers le minimalisme Donc ça me semblait être une chaussure qui permettait une transition tranquillement vers cette table Alors vous voyez, on peut la plier facilement Enfin voilà, elle est assez maniable Et donc notre pied dedans ne gardera pas de la liberté On a à ce endroit là une chaussure qui va laisser la cheville bouger et le pied relativement libre Parce qu'ici on a encore une partie qui est assez maintient Mais qui est quand même un peu molle, c'est pas une chaussure de rando Voilà Ensuite on a des crampons qui vont être très adaptés à la boue Donc ça va être des chaussures qui seront plutôt pour terrain gras D'ailleurs dans son nom, Jaws, ça veut dire mâchoire en anglais Et donc on a des grands crampons qui sont bien profilés Et bien espacés pour pouvoir libérer la boue Par contre du coup, c'est l'inconvénient Si vous courez sur route, les crampons vont s'user assez rapidement Pour vous donner un comparatif de chaussures Ça va être un petit peu la concurrente de la Speed Cross de chez Salomon Voilà, donc on a une semelle Vibram Et ça va être pour moi, je pense que c'est plutôt une chaussure qui est adaptée aux courtes distances Donc allez, on a jusqu'à 50, ça peut le faire je pense En tout cas moi je l'ai utilisé sur 30 km Et j'ai jamais eu de soucis d'ampoule ou mal au pied Ça tient largement La matière du mèche va être beaucoup plus solide Ce qu'on pouvait trouver sur les Speed Instinct ou les Speed Goat Avec le mèche qui se déchirait très facilement ici C'est ce que les Speed Instinct, moi j'en ai ramené 3 J'ai ramené 3 fois la paire parce que ça se déchirait ici Et j'ai fini par abandonner J'ai été sur Speed Goat Et c'est pareil, ça se déchirait sur les côtés Alors ils ont modifié ce point là Là le mèche il m'a fait Ça c'est pas vraiment du mèche Je sais pas comment on plaît cette matière là Là c'est un petit peu comme la matière C'est plastique rigide qu'on peut trouver Alors au début je pensais que ça allait perdre en confort à l'intérieur Et que du coup vu que ça a épousé moins l'effort Mais que ça fait des petites vagues Je pensais qu'il y avait des points de frottement sur mon pied Et pas du tout J'ai pas eu de sensation d'échauffement Qui ont engendré des ampoules J'ai pas eu cette sensation là Donc bon On verra bien sur le plus long terme L'évolution dans un an Donc après c'est une chaussure C'est pas éternelle Par contre, point faible On a la chaussure qui va perdre sa couleur Quand il pleut L'eau vient sur la chaussure Ou si vous trempez vos chaussures Et la couleur bleue Détendra sur vos pieds Bon voilà C'est assez unique C'est la première fois que je vois ça C'est un petit peu bizarre Que le Oka ait laissé en production Une chaussure qui perd sa couleur Vous voyez Les lacets là sont verts Alors que normalement Ils sont jaunes quoi Donc bon C'est... Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça Parce que ça me fait halluciner Mais bon C'est peut-être un nouveau concept De chaussure à colorimétrie évolutive La chaussure caméléon Qui s'adapte À quoi je sais pas Mais s'adapte Bon voilà Du coup moi j'ai écrit Il y a Oka pour savoir Le pourquoi du comment Ils m'ont dit qu'ils avaient très peu de retour Sur ce produit Parce que c'est un produit qui est récent Et que si cette caractéristique dérange Les possesseurs de cette chaussure Bah qu'ils fassent appel au SAV Donc voilà Sachez que si vous avez les pieds bleus Vous dérange Vous pourrez les renvoyer Voilà ce que je peux vous en dire Sur cette chaussure Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires Moi c'est quand même même une chaussure Que je vous recommande Parce que Moi je la trouve très sympa C'est aussi pour ça que je l'avais acheté Au niveau look Je la trouve très sympa Et je trouve qu'elle a vraiment Beaucoup de gueule Voilà Donc bah écoutez Si vous avez des questions Dans les commentaires Et puis on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501